Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis assez désespéré ces temps-ci quand je vois l'agenda politique, finalement, les sujets qui sont permis, les rares sujets qui sont autorisés, dont on peut parler sans risquer d'avoir la langue coupée. On nous autorise du bout des lèvres à parler d'immigration, pourquoi pas ? Mais maintenant, je dirais qu'il est trop tard. Il est trop tard pour bien faire. Nous n'avons plus que des solutions mi-filles, mi-raisins. Bon, vous savez ce que je pense de tout ça. C'est dommage qu'on ne nous permette pas de parler de dictature sanitaire. C'est hallucinant comment notre personnel politique, je ne sais pas, s'il a peur ou s'il ne veut pas. Bon, d'où mon relatif désespoir. Et alors, quand j'ai des moments comme ça, je me sens abattu, ou du moins découragé, pour ne pas exagérer, découragé, je regarde un petit peu dans l'histoire. Et je vois notamment dans l'histoire d'un pays que j'aime beaucoup, qui est la Colombie, ce qui s'est passé avec un seul homme, un président, a changé la vie de la Colombie. C'est M. Oribé, Alvaro Oribé. Je crois qu'il était président pendant deux mandats, de 2000 à 2008. Là-bas, les mandats sont de quatre ans. Je crois 2000, 2008 ou 2002, 2010, je ne sais plus. Et il a rendu la paix à la Colombie. Bon, une paix relative, évidemment, parce que la guerre civile a continué. Mais il y a eu un avant et un après Oribé. Et avant Oribé, les gens n'arrivaient pas à aller d'une ville à l'autre sans se faire enlever. D'où le développement formidable de l'aviation Colombie. C'était pour survoler la guérilla, survoler les kidnappeurs, pour aller d'une ville à une. Et ce qu'il a fait, Oribé, il a fait du nom politiquement correct. Il a cassé la gueule au guerriller, quitte à commettre plusieurs abus contre les droits de l'homme. Et il a rendu aux Colombiens la sécurité. Et il a laissé le pays prospère. Huit ans, c'est rien dans la vie d'un pays. C'est rien. En plus, c'est un pays pauvre. C'est pas un pays du G7. Voilà. Et Oribé a écrit un livre qui s'appelle « Il n'y a pas de cause perdue ». « No hay causa perdida ». Il est sorti à cinq ou six ans. Voilà. Donc, il n'y a pas de cause perdue. La cause française n'est pas perdue. Elle va être très difficile, très douloureuse. Il n'y aura pas de solution parfaite. Il n'y aura pas de solution parfaite. Parce qu'on ne gère pas la diversité comme ça. On n'en sort pas indemne de la diversité, ni de la corruption des élites. Le sang va couler, je pense. Allez, à plus. Allez. Parfaits.